Une dernière question par rapport à ces technologies-là. On parle souvent de thermoplastique, thermodur, etc., des catégories qui, pour le grand public, n'ont pas beaucoup de signification. Est-ce qu'il y a des repères, des choses à savoir pour justement prendre conscience de ce qui est recyclable et ce qui n'est pas ? Voilà, donc c'est une question à la fois très simple de vulgarisation et à la fois très complexe. Et néanmoins, c'est vrai, à chaque visiteur, on parle de ces deux types de résines qui sont fondamentalement différentes. Les résines thermodurcissables, comme le nom l'indique, par effet thermique, elles durcissent. Et donc, les avions, par exemple, sont avec des résines thermodurcissables, donc très raides. Et l'évolution maintenant des nouvelles matrices, des nouvelles résines, est vers du thermoplastique, à nouveau, comme le nom l'indique. Par effet thermique, elle devient plastique, c'est-à-dire qu'elle se déforme. Et donc, ces résines sont utilisées, par exemple, pour des pièces comme ça, dont le cycle de formage est de 3 minutes, alors que des résines thermodurcissables ont un cycle de cuisson d'une dizaine d'heures. On compare une dizaine d'heures à 3 minutes. Bien sûr, ce ne sont pas les mêmes pièces, mais néanmoins, ça donne un ordre de grandeur. Donc, du coup, on pourrait se dire, faisons tout en thermoplastique parce que ça va plus vite. Donc, il y a des intérêts, mais il y a aussi des désavantages. Entre autres, ces résines, elles sont limitées en température. Et donc, on peut s'imaginer sur un avion, derrière un réacteur, on peut encore se satisfaire d'une structure qui est en thermodurcissable, et il faut passer 10 heures en autoclave, comparé à des pièces qui sont plutôt des pièces de dessous de l'avion, par exemple, qui ne sont pas soumises à de la température et qui peuvent être en thermoplastique. Sachant qu'en plus, il y a d'autres avantages, du style les impacts sont meilleurs sur du thermoplastique. Et si on prend un avion à nouveau, il y a des endroits chauds, c'est limité, d'autres endroits qui prennent les gravillons derrière les roues, par exemple, et donc il vaut mieux faire des panneaux à ces endroits-là en matériaux thermoplastiques. Et à chaque fois, il faut penser usage, contexte et... Et même réparation. Oui.